Sauf accident, Korkina a tellement dominé les qualifications des demi-finales. On voit difficilement comment le titre mondial, son énième titre mondial pourrait lui échapper. C'est parti pour l'Ukrainienne Irina Yerotska. Voilà, grand tour soleil, passage sur le dos. On a travaillé proche de la barre, en endo, avec les prises inversées. Attention, c'était désaxé, effectivement, elle ne pouvait plus tenter le lâcher de barre qu'elle aurait dû faire. Dommage, Irina Yerotska qui... Voilà, le désaxé, elle le rendait le lâcher impossible, sinon elle aurait pu se faire très très mal. Irina Yerotska qui a été déjà finaliste au championnat d'Europe. C'est sans avancer trop, dire que c'est cuit pour l'Ukrainienne. C'est tout à fait évident, effectivement, une telle erreur ne permet plus ensuite de revenir dans la course, bien évidemment. Le Stalder, les changements de prise, elle n'y est plus du tout dans le coup. Elle est complètement démobilisée et démoralisée. Et pourtant, elle va aller au bout de l'exercice. Ça, c'est un principe auquel ne déroge aucun gymnaste. Elle termine son exercice, même si on l'écourte parfois. Et pourtant, je sais si elle ne doit pas avoir envie d'y aller. Il fallait jusqu'au bout, faire une sortie, se présenter au juge. C'est reparti. Dommage, dommage pour la petite Ukrainienne. De Kiev. Elle avait réalisé un beau 9.337. Lors de la demi-finale. Et voilà, elle se pose impeccablement, évidemment. Juste de quoi abuser encore un peu plus ses regrets. Et dommage, car elle a un excellent mouvement. Et c'est une très belle gymnaste. Voilà la sortie, double avant-demi-tour. Mais bon. Merci. 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 Merci.